Ah, JDG, JDG, la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce youtubeur, mais laisse moi vous faire une petite représentation rapide de cet homme. Jules du Grenier est un youtubeur qui a actuellement 3 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, en compagnie de Seb. Ils font des vidéos de gameplay sur des jeux qui datent du XXe siècle, avec des consoles qui datent du XXe siècle également. Et ils réagissent à quel point ces jeux plus la merde, quoi. Ils trouvent à chaque fois des nouvelles anecdotes sur les jeux comme par exemple Harry Potter, Lara Croft, etc. Enfin bref. Si je vous parle de youtubeur, c'est pour une seule raison. Je vais vous parler de la censure. De ces vidéos, ça va être plus clair. Pourquoi JDG se fait censurer à chaque fois qu'il sort une vidéo ? Cela, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, JDG s'est fait strike deux fois. Ses vidéos, enfin quand je dis strike, c'est pas qu'il s'est fait strike sa chaîne, il s'est fait strike ses vidéos. Ça veut dire que YouTube ont fait en sorte que seuls les gens qui ont plus de 18 ans puissent voir ses vidéos. Ça veut dire à peu près 20% de sa chaîne peuvent voir sa vidéo. Et en plus de ça, il ne peut pas faire des OPs à cause de cette restriction. C'est l'un des problèmes de cette censure. Et vous allez me demander pourquoi il se fait censurer ses vidéos. Pour une raison très simple. S'il se fait censurer, c'est parce que dans sa vidéo, il y a des moments qui sont un peu... Des consignements de 18 ans par exemple, on voit des femmes à poil ou d'insultes extrêmement gênantes. Je comprends pourquoi YouTube le censure, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi JDG se plaint. Mais c'est un peu mérité aussi. Il doit faire très attention à des moments importants. Parce qu'il y a aussi des enfants qui regardent des vidéos. JDG doivent faire attention à ce que des enfants ne voient pas des moments gênants. Sauf par exemple, dans ses deux dernières vidéos, je peux vous garantir qu'il y a eu des... Que là, YouTube, ils ont bien fait de le strike. Lors de la vidéo sur Lara Croft, il y a eu un moment extrêmement gênant. On s'avoue, il méritait à 100% de se faire strike. Donc au final, ce que je laisse dire, c'est que JDG doit faire attention à ce qu'il met dans sa vidéo. Il doit juste éviter de parler des moments gênants, car il y a des enfants qui regardent sa vidéo aussi. Il doit censurer des moments, éviter de voir des choses déconseillées à leur âge. Parce que dites-vous que moi, j'ai maintenant 18 ans, et j'ai vu des moments que même pour moi, c'était ultra gênant. JDG doit vraiment faire attention à ce qu'il met dans sa vidéo. Il était prêt à porter plainte et à faire un procès contre YouTube parce qu'il le strike à chacun de ses vidéos. Je comprends que c'est énervant, qu'il a été sur la plateforme de YouTube pendant 10 ans et tout. Mais c'est totalement abusé. Et donc, ceci conclut ma vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez un beau pouce bleu et je vous dis...